Les Etats-Unis et le Canada ne sont pas de pays où aller vivre. On va un peu parler pourquoi les Etats-Unis et le Canada ne sont pas le pays où tu dois aller vivre. Beaucoup de gens rêvent venir vivre aux Etats-Unis. Nous, nous sommes déjà ici, ça fait des années. Beaucoup de gens rêvent aller au Canada. Il y a les gens qui vivent là-bas depuis des années. Et toi, c'est le moment que tu crois que tu dois aller vivre au Canada, tu dois aller vivre aux Etats-Unis. Je sais que tu es dans le camp des réfugiés en Afrique. Je sais que tu es dans le camp des réfugiés en Afrique centrale, là-bas à Burundi. L'autre là, c'est Ouganda. Ouganda, tu es dans le camp des réfugiés au Maroc, là-bas dans le Maghreb. Tu es dans le camp des réfugiés en Afrique d'ici. Et tu rêves d'être sélectionné pour venir vivre ici en Amérique ou aller au Canada. Tu es en Afrique, tu rêves de faire tes valises pour aller cette année ici. Où tu as déjà gagné la DvLoterie, où tu vas gagner la DvLoterie. Bonne chance pour vous. Moi, je viens ici pour vous dire que les Etats-Unis et les Canadiens ne sont pas les pays pour aller vivre. S'il y a le pays qu'il faut vivre, je pense que c'est l'Afrique. C'est là où tu es tout près de ta famille. Là où tu es tout près des camarades. Là où tu es tout près des gens qui vous avez grandi ensemble. Tu es tout près de tout le monde. Tu peux te réveiller le matin. Tu pars manger chez la tente. Tu es dans un pays où tu connais tous les coins. Tu n'es pas vraiment stressé là-bas. Là, tu sais déjà comment les choses fonctionnent. Là, vraiment, ce sont les pays pour vivre. Parce que là, c'est la musique, l'ambiance. Mais ces pays-ci, comme les Etats-Unis et le Canada, ce n'est pas les pays normalement pour toi de venir vivre. Si tu cherches un pays pour aller vivre. Parce que si tu n'auras pas les gens pour discuter avec toi. Tu n'auras pas l'occasion d'avoir les gens pour parler avec toi. Tu seras souvent isolé. Si vous ne me croyez pas, entre sur YouTube, vous allez voir. Beaucoup de jeunes filles se disent qu'il n'y a pas les garçons pour les draguer. Ils passent leur bonne année dans leur chambre. Imaginez le 1er janvier en Abidjan. Tu sais comment c'est la fête. Même à Kinshasa, il n'y a même pas moyen de circuler dans le Grand Zaveni. Et ici, tu seras dans ta chambre seule. C'est pour cela que je te dis que les Etats-Unis et le Canada, ce n'est pas le pays pour vivre. Mais ce n'est pas ça la raison que je vais te dire ça. La raison que je te dis que ce ne sont pas les pays pour venir vivre, c'est parce qu'il y a des sortes de migrants ici aux Etats-Unis. Des sortes de migrants. Alors, le premier, c'est les migrants qui viennent ici pour avoir une bonne condition de vie, une qualité de vie. Et la deuxième position, nous avons des migrants qui viennent ici pour chercher de l'argent. L'autre, ils viennent pour avoir une bonne condition de vie. Et d'autres migrants viennent ici pour chercher de l'argent. Pour lui, c'est money. Alors, pour les migrants qui viennent chercher, je vais d'abord commencer pour les migrants qui viennent chercher une bonne condition de vie. Et quand ils viennent ici, ils croient qu'ici c'est un paradis. Quand tu viens, c'est tout, t'es rose et puis tu vas faire beaucoup d'argent. Donc, on vous montre seulement l'emballage. On ne vous montre pas, on vous montre seulement le face A du billet. Mais on ne vous montre pas le face B. Alors, les gens viennent ici. La première des choses qu'ils font, c'est d'abord avoir des crédits. Parce que tu viens ici, tu as besoin d'étaler, d'étaler les gens. Que tu as réussi ta vie. Le fait que tu veux venir à l'Amérique, tu veux devenir riche, millionnaire. Il faut maintenant avoir une carte de crédit. Et cette carte va te permettre d'avoir des voitures, des lix, des crédits. Même si tu n'as pas l'argent, on te donne. Cette carte va t'aider à avoir des dettes. Il faut avoir les dettes. Parce que cette carte demande d'avoir les dettes. Et quand tu as beaucoup de dettes, tu payes beaucoup de dettes. Et là, maintenant, on va te donner encore plus de dettes. Alors, ça va arriver à un point où tu auras besoin maintenant de prendre une maison. Maintenant, dès que tu prends une maison. Et là, maintenant, c'est la dette de la vie. Tu vas payer cette maison pendant 30 ans. C'est différent avec ici, en Afrique, tu perds ta maison cash ou en deux tranches. Ici, tu vas payer pendant 30 ans. Et quand tu perds cette maison, tu achètes une maison peut-être à 300 000 $, par exemple. Et ce n'est pas que tu vas seulement payer les 300 000 $ pendant 20 ans ou 30 ans. Pendant 30 ans, bien sûr. Tu ne vas pas payer seulement les 300 000 $. Il y aura un moment comme ça, on va te dire que la maison ici, ça coûte maintenant 350 000 $. Maintenant, les tâches sont changées. Tu dois maintenant commencer à payer plus que ça. Donc, tu vas voir que la maison de 300 000 $, à la fin de ta vie, tu viens ici déjà, tu as 30 ans. À la fin de ta vie, si tu as 40 ans, dans les 70 ans, tu vas voir que tu vas payer peut-être dans les 600 000 $ ou 700 000 $. Et c'est ça, les migrants qui viennent chercher une bonne qualité de vie. Et dernièrement, moi, je me trouve maintenant dans le cas B. C'est là où moi, je me trouve. C'est là où moi, je suis. Nous, nous sommes loin des gens qui viennent montrer qu'ils sont riches. Nous sommes loin des gens qui viennent montrer qu'ils ont gagné. Nous, nous sommes parmi les gens qui viennent ici pour chercher. En d'ailleurs, on sait tous que les gens viennent ici pour chercher la qualité, la sécurité, pour chercher ceci, pour chercher ceci. Mais non, à part tout ce que nous avons en commun là, la sécurité, nous avons en commun là, le quoi, la paix, ce que nous avons en commun là, les étudiants, tout ce que nous avons en commun là, il y a toujours des sortes d'immigrants. D'autres immigrants, c'est pour une bonne, et d'autres immigrants, c'est pour chercher de l'argent. Moi, je suis dans le plus, dans le number 2, à part les raisons communes que nous avons nous tous, et des conditions communes. Alors, je fais partie de ce genre de gens qui veulent de l'argent. Alors maintenant, si toi aussi tu fais partie de ces migrants là, commente ici sur le commentaire, dis-moi, et le cas bien, moi, si je fais partie de ces migrants là. Maintenant, qu'est-ce que ce genre de migrants là, ils font, quand ils arrivent ici en Amérique ? Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à sixième minute, c'est-à-dire que tu as aimé ce genre de contenu, ça montre que tu as, tu as l'aspiration de venir un jour vivre ou visiter ce pays-ci. Alors, moi, je te demande déjà de t'abonner sur cette chaîne, parce que si tu t'abonnes sur cette chaîne, tu peux un jour gagner un iPhone, parce qu'il y a déjà des gens qui ont gagné des iPhones. Si tu t'abonnes sur cette chaîne, tu auras des opportunités, parce qu'ici, on parle de plusieurs opportunités, de visas. Il y a plusieurs visas. Actuellement, ici, nous avons une promotion de visas dont tu payes dès que tu arrives ici. Nous, on va t'aider, on va sponsoriser tout. Toi, c'est que tu vas dépenser simplement l'argent de consultation, tout ça là, des petits frais là. Et nous, on va faire tout pour toi. Et dès que tu seras ici, tu vas payer l'argent de tes démarches, l'argent de tout, tout, tout. Tu vas payer ici. Alors, il y a le lien sur la description de cette vidéo, notre lien Instagram. Si tu veux avoir beaucoup d'informations sur ça, il y a les liens sur... Et si tu es ici, tu n'as pas encore le permis de travail, tu n'as pas encore le permis international de droit vers l'essence, le permis de conduire international, parce que tu n'as pas encore le social. Fais-nous signe. Si tu cherches de maison, tu ne sais pas comment avoir la maison de Airbnb. Fais-nous signe, parce que tu n'as pas besoin de rester à l'hôtel. Ça coûte très cher. Avec le Airbnb, tu seras toi et ta femme, tes enfants. Vous pouvez manger le foufou. Vous pouvez vivre comme si vous vivez déjà ici depuis longtemps, qui est d'être confiné dans des hôtels. Et là où parfois, ça ne s'y mêle pas. Et puis, donc, si tu veux avoir plus d'informations sur la vie, parce que nous, nous sommes les gens du terrain, quoi. Envoie-nous. Si tu veux acheter une voiture, tu cherches des téléphones iPhone. Nous avons beaucoup de téléphones. Maintenant, nous sommes dans le business de téléphone. Si tu cherches aussi un laptop, ordinateur portable, nous avons les marques Lenovo. Nous avons beaucoup de marques de laptops que nous, nous vendons. Il y a le lien de notre Instagram sur la description de cette vidéo. Tu nous envoies un message. Quand tu envoies un message, dis clairement ce que tu veux. Détail-nous. Et si tu vois que c'est trop, tu peux simplement faire de voice de in minutes pour expliquer tes problèmes. Alors, on fait partie des gens qui viennent ou qui sont ici. Dès qu'ils sont ici, ils ont constaté qu'ils n'étaient pas venus pour l'argent, mais ils ont constaté que l'argent, c'est la chose la plus importante ici, qui est avoir une bonne qualité de vie. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour avoir de l'argent? La première des choses, il faut étudier le millier. Le millier, c'est une chose qui va te favoriser parce que si tu es ici, tu gagnes un peu d'argent que tu gagnes. Là, c'est parce que le millier, c'est favorable. Alors, il faut d'abord chercher bien le millier. Il y a les villes qui ne sont pas compatibles à tes rêves. Il y a des états comme ça. Là, il n'y a pas moyen. Donc, il faut chercher des bonnes états, tout ça. Et puis, il faut avoir un caisse manager qui va t'aider à chercher des états où tu peux vivre par rapport à tes rêves. Il y a des états comme ça, c'est difficile pour avoir des bourses. Les états comme ça, c'est difficile pour avoir des ailes. Les états comme ça, c'est plus que tu viens, il faut se mettre à travailler un point, un train. Il y a des états comme ça pour avoir les documents. C'est difficile là-bas. Tu peux même faire 10 ans, tu n'as pas toujours, surtout les villes, tu n'as pas les documents. Et quand toi, tu es immigrant, tu ne sais pas, tu pars là-bas et puis tu vas payer les pots cassés. Alors, il faut d'abord faire l'étude de millier et puis étudier les opportunités d'emploi. Quand je dis ça, je dis pas les présents. Parce que les présents, ça peut être les opportunités d'emploi pour le restaurant. Mais avec le temps, tu auras besoin des opportunités d'emploi comme le travail de... C'est ce que les Américains font. Parce que souvent, les travaux que nous faisons au début, ce sont les travaux d'asthema pour... On appelle ça les quai bragalia. Donc, il faut maintenant les travaux où les Américains et les enfants du pays cherchent faire. Il y a dans le monde informatique, dans le monde de médecine, tout ça là, c'est un peu varié dedans. Et il faut maintenant faire les études. D'ici 50, 10 ans, qu'est-ce que tu vas devenir ? Est-ce que tu auras une carrière ou tu n'auras pas une carrière ? Parce que la force que tu as maintenant pour travailler dans ce genre de travail, c'est pas si tu veux acheter un iPhone. Après avoir acheté l'iPhone, après avoir acheté les habits, acheter une belle voiture, tu vas se rendre compte que tu souffres. Et puis, le travail là, ça finit avec ton corps. Ce sont des travaux vraiment très pénibles. Tu travailles pendant des heures de boue et puis c'est trop stressant, tout ça là. Tu auras besoin maintenant d'avoir un travail là. Tu pars propre et parfumé, tout ça là. Tu travailles un peu, tu gagnes beaucoup d'argent, tout ça là. Et maintenant, il faut aussi faire les études sur la demande d'offres. Quelles sont les carrières qui sont en os ? Quelles sont les carrières qui payent bien ici à la mairie ? Faire une liste de cinq carrières qui payent très bien. Les cinq meilleures carrières pour les femmes et pour les hommes. Et vois un peu, avec tes compétences naturelles, quelles sont les carrières ou les carrières, la carrière qui correspond avec tes talents naturels, avec tes dons naturels. Et puis, c'est mettre des dons et puis c'est parti pour des expériences. Et aussi, il faut aussi voir aussi les requirements. Les requirements pour ces genres de carrières. C'est ce que je venais de dire. Voir un peu ses talents, voir un peu ses capacités, voir un peu les diplômes que tu as. Est-ce que les diplômes que tu as, c'est compatible ? Est-ce qu'il faut traduire ? Parce que là, les états comme ça, on te demande de traduire les thèmes, de traduire les bacs, là, les diplômes d'état, tout ça. Il y a d'autres universités, d'autres états qui, tu viens directement, tu commences les collèges, l'université, on ne demande pas beaucoup de choses. Il y a aussi une question qu'on appelle l'investissement. Ça, c'est les mêmes, 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 je ne sais pas comment je n'ai pas appelé ça. Ça, c'est la capitale. Ça, c'est même reason pour toi d'avoir le succès. C'est l'investissement. Il faut savoir investir. Si tu viens en Amérique, tu ne gagnes pas l'argent pendant que tu dors, sache-le, sache-le, un jour, tu vas lire l'air et tu vas lire l'air pas avec ta montre, mais avec les montres des vieillards. Investure. Gagner de l'argent tant que tu dors. Si aujourd'hui, tu gagnes un dollar par jour pendant que tu dors, pendant que tu ne travailles pas, l'argent, ça travaille pour toi. Demain, crois-moi, après quelques jours, tu vas gagner des. Et ensuite, et tu vas arriver à un jour, tu vas commencer à gagner 20 dollars par jour sans travail. Mon ami, les jours que tu vas gagner 20 dollars par jour sans travail, tu vas faire l'effort de 5 fois. 5 fois l'effort pour avoir 100 dollars. Si tu as déjà 100 dollars, il y a les gens qui gagnent 120 dollars par jour. Si tu gagnes déjà 100 dollars, tu ne travailles pas. Et l'argent, maintenant, comment faire ça? Il faut savoir investir. Il y a beaucoup de schemes ici. Il y a beaucoup de choses ici que tu mets ton argent, tu perds ton argent. Il faut maintenant avoir des codes, il faut avoir les gens qui sont dans le monde du business et savent quel est le business que ça paye. Parce qu'ici, c'est différent avec l'Afrique. Il y a les gens qui faisaient le business en Afrique. Quand ils viennent ici, ils n'arrivent pas à faire le business. Parce qu'ici, c'est un pays où les gens sont très intelligents. Il y a un pays où les gens ne veulent pas acheter la nourriture. Les gens ne veulent pas acheter les habits. Les gens sont fatigués avec les habits. Il y a d'autres genres de business. Il faut maintenant savoir quels sont d'autres genres de business qu'il faut faire ici. Et là, maintenant, tu dois passer par un coach, tu dois passer par un expert, tu dois passer par les gens qui savent. Parce qu'ici, ce n'est pas seulement comme en Afrique. Ici, il faut savoir beaucoup de choses pour entrer dans le game. Alors, après l'investissement, avant d'abord l'investissement, il y a des sortes d'investissement. C'est que je viens de citer là et l'investissement, le meilleur investissement. Moi, je pense que tous les études que j'ai fait, j'ai fait pas mal de business depuis au début. J'ai fait tout. Les gens qui sont abonnés sur ma chaîne depuis le temps, j'ai fait tous les genres de business. J'ai fait tous les genres de petits copes. C'est que nous, on n'a pas fait. On a fait presque tout. La meilleure façon d'investir aux Etats-Unis, la première des choses, c'est investir en soi. Il n'y a pas quelque chose de meilleur qui est investir sur toi. Quand je dis investir sur toi, il faut aller étudier, mon ami. La première des choses, il faut étudier l'anglais et avoir une carrière. Avoir une carrière dans ces pays-ci ou avoir quelque chose que tu as étudié comme, tu sais, un peu l'électricité, la mécanique, tu es ingénieur, tu es infirmière, tu es ceci. Ça, c'est une garantie pour ta vie. Si aux Etats-Unis, quand tu pars, te marier, on ne demande pas comme en Afrique, ton enfant travaille où ? Si aux Etats-Unis, quand tu pars, te marier avec une Américaine, on te demande, on demande à la fille, ton chéri à quel âge ? C'est la première des choses qu'on demande. Il a 23 ans. Là, des gens, c'est qu'il y a 23 ans, c'est carrément quelqu'un qui doit déjà finir les collèges. Ils vont lui dire qu'est-ce qu'il a fait au collège ? Oh non, il n'a pas encore fini. Est-ce qu'il étudie encore ? Où il étudie ? On sait déjà que tu es quelqu'un qui est un aventurier, tu as déjà fini les collèges, il fallait déjà finir les collèges. Tu finis vers 18 ans, tout ça, il fallait déjà finir les collèges. Et puis, déjà la belle famille, tu n'es pas welcome dans cette famille-là. Déjà, si tu n'as pas fait les collèges, tu n'es pas welcome. Même pour la fille, quand tu n'as pas fait les collèges, on ne laisse pas les garçons aller se frotter avec une fille-là qui n'a pas étudié parce qu'ici à l'Amérique, quand tu n'as pas étudié, on sait que tu n'as pas, tu n'as pas de carrière, tu n'as pas de l'avenir, donc tu vas être qui est un charge pour leur enfant parce que tu n'as pas, tu n'as pas étudié. Il faut avoir le minimum ici pour avoir les associés de dégrés, les collèges là de les associés de dégrés. Et pour être vraiment calme, il faut aussi m'avoir les licences ici de 5 ans. Mais ce n'est pas important d'avoir les licences avec les collèges. Tu peux bien te débrouiller si tu as fait des petits formations avec. Mais si tu veux aussi l'âge n'a pas l'âge tu peux faire des formations. Oui, les garçons l'a fait des petits formations avec les petits formations. Tu peux bien, tu peux bien gérer ta vie. Soutre avec les choses un peu informatiques, avec les choses un peu tout ça là, les nexing, tout ça là. Il y a beaucoup de choses pour les femmes ici, il y a fait des petits formations mais l'anglais c'est vraiment idéal parce que nous on vient ici déjà, on est déjà l'échec de la classe. Tu ne connais pas la langue et puis tu faut vraiment s'efforcer. Maintenant après ça, tu vas voir que tu es en train de construire, de mire, tu es en train de construire et après avoir construit pendant des années, après avoir construit et après maintenant avec des années, 5 ans d'investissement, 6 ans, 7 ans, plus 8 ans, tu vas exploser. Le jour que tu vas exploser, tu ne vas plus tomber. Mais quand tu prends la personne qui était venue ici depuis au début, il s'est mêlé dans la vie d'acheter, acheter, faire ceci, perdre ses temps sur TikTok parce que quand tu achètes des choses pareilles, il faut mettre ça sur TikTok, il faut mettre ça sur Instagram, il faut mettre ça sur Facebook pour que les gens voient que tu es bien, tu vis bien. Mais quand tu pars dormir même, c'est la nuit même quand tu pars dormir que tu résonnes maintenant les dettes que tu as payées parce que c'est les dettes là. Il y a les choses là que tu fais bouffer de l'argent. Tu te dis, mais je travaille, mais l'argent ça part où ? Et dis-moi, tu fais partie des gens qui viennent ici pour avoir une bonne condition, avoir une bonne qualité, de vie où tu fais partie des gens qui viennent chercher l'argent avec l'intelligence, la sagesse, quatre, deux pieds sur terre, la tête sur les épaules, les yeux, en train de regarder l'avenir, être conscient de ce que tu fais, tu fais partie de quel genre d'immigrés. Si tu es au Canada, comment tu dis, dis-moi, je suis au Québec, je suis en Tororo, je suis à Minnesota, je suis à Illinois, je suis au Texas, je suis... Dis-moi là où tu es. Si tu es aussi en Afrique, dis-moi, tu es dans quel pays, tu es dans quelle ville et partage cette vidéo avec quelqu'un qui aspire venir à l'Amérique.